Bonjour les grandes sections, aujourd'hui nous allons travailler avec les voyelles alpha. Il vous faut M. A, Mme E, Mme I, M. O, Mlle U et M. Y. Pouvez-vous me dire quel est le bruit de chaque alpha voyelle ? Quel est le bruit de M. A ? Quel est le bruit de Mme E ? Où elle fait ? Où elle ne fait aucun bruit ? Mme I, quel est son bruit ? I, 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 I. Monsieur, quel est son bruit ? Où ? Où ? Et quand il voit une bulle qui éclate il fait ? Où ? Et M. Y, quel est son bruit ? Hi! 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 Parfait. Nous avons revu tous les bruits de nos olfas voyelles. Maintenant, je vais vous lire une petite comptine qui s'appelle Abracadabra. Est-ce que vous êtes prêts ? Il faut bien vous concentrer sur ce que vous allez entendre et sur les mots que vous allez entendre. Vous êtes prêts ? Allez, on écoute. Abracadabra. 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 Le chat regarde le rat. Et le rat s'en va. Abracadabra. C'est comme ça. Abracadabra. C'est comme ça. De quoi parle cette petite comptine ? Quels sont les mots que vous avez retenus ? Quels sont les mots que vous avez entendus ? Vous pouvez le dire à vos parents. Normalement, vous avez entendu le mot Abracadabra. On le dit une fois au début. On le répète après plusieurs fois dans la comptine. C'est même le titre. Abracadabra. Ensuite, ça parle d'un chat. Oui. Qui regarde un rat. Oui. Et le rat, il s'en va. Et on répète. Abracadabra. C'est comme ça. Abracadabra. C'est comme ça. Deux fois. À la fin. Maintenant, les enfants, est-ce que vous pouvez me le dire ? Quel est le bruit ? Le bruit d'un de ces alphas que l'on entend dans cette comptine. Et on l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Quel est le bruit de l'alpha que l'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le bruit de Monsieur A. On l'entend où, le bruit de Monsieur A ? Quand on dit Abracadabra. Écoutez bien. Abracadabra. Je l'ai dit plein de fois, ce bruit. On essaie de compter le nombre de fois que je l'ai dit ? Abracadabra. J'ai dit cinq fois le bruit de Monsieur A dans ce mot. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait comme autre mot où on entendait Monsieur A ? Je vais peut-être vous redire la comptine. Abracadabra. 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 Le chat. Le chat. Dans le mot chat. Chat. On entend le bruit de Monsieur A. Le chat regarde. Regarde. On entend encore le bruit de Monsieur A dans regarde. Le rat. Dans le mot rat, on entend aussi. Ensuite, et le rat sans. Va. Dans le petit mot va. Va. J'entends le bruit de Monsieur A. Je continue. Abracadabra. On a dit qu'on avait cinq fois dans Abracadabra. C'est comme ça. J'entends encore le bruit de Monsieur A. C'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup de mots où j'entends le bruit de Monsieur A. Alors, maintenant, nous allons donc créer la maison de Monsieur A. Pour faire cette maison, il vous faut des feuilles blanches. Alors, si vous en avez qu'une, vous n'en prenez qu'une. Moi, je fais avec deux. Comme ça, on pourra mettre plus de mots dedans. Je colle deux feuilles blanches d'une ensemble. L'une, deux ensemble. Voilà. Je mets un peu de cul. Je colle et ça me fait la maison. Hop, Monsieur A. Il me manque le toit de la maison. Pour faire le toit, j'ai pris une feuille de couleur. Je vais faire ce fil en deux. Hop, hop. Voilà. Je vais faire un joli toit. Et je vais faire un toit triangulaire. Parce qu'il y a la forme d'un triangle. Voilà mon toit. Je vais coller mon toit sur ma maison. Et ensuite, je pose l'image de Monsieur A sur le toit. Donc, si on a plusieurs images de Monsieur A, on peut en coller une sur la maison de Monsieur A. Et ensuite, je vais vous demander de chercher dans des magazines, des images de mots où vous entendez le bruit de Monsieur A. Moi, j'en ai trouvé. Alors, j'ai trouvé un âne. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez découper, coller dans la maison. Et vous pouvez ensuite, au crayon à papier, écrire le mot un âne. Donc, vous demandez le modèle, que vos parents vous écrivent le modèle. Et vous l'écrivez. Anne. Vous pouvez l'écrire en majuscule. C'est plus facile. Et ceux qui le désirent, peuvent essayer de l'écrire en attaché. Donc, j'ai mis que le mot. Je ne mets pas de petits mots devant. Un ou le. Ce n'est pas la peine. Donc, dans la maison de Monsieur A, il y a le mot âne. Puisqu'il commence par le bruit. Ah. J'ai trouvé aussi à découper un garçon. Garçon. Donc, je colle mon garçon. Dans la maison de Monsieur A. Et pareil, je peux écrire dessous le mot garçon. Et je demande à mon papa, à mon maman, de me faire le modèle. Puis, je le recopie. Donc, vous n'êtes pas obligé de trouver les mêmes images que maîtresse a trouvé. Vous pouvez en trouver d'autres. D'accord. Mais l'important, c'est d'en trouver plusieurs. J'ai trouvé une assiette. Assiette. On entend bien Monsieur A dedans. Le mot assiette. Et oui, parce qu'il commence par Monsieur A. Je mets l'assiette. Et j'écris dessous. Et j'écris dessous, assiette. Je fais pareil. Maintenant, j'ai trouvé du fromage. Vous entendez le son de Monsieur A ? Le bruit de Monsieur A dedans ? Fromage. C'est bien de le dire aussi. C'est bien de le dire aussi. Il faut l'entendre. Et des fois, quand on ne l'entend pas, il faut répéter le mot. Comme ça, on arrive à l'entendre. Quand on dit A, la bouche est bien ouverte. Fromage. J'ai trouvé aussi Escalade. Es-ca-la-de. Je l'entends deux fois dedans. Es-ca-la-de. Je colle Escalade. Très bien. Et enfin, j'ai oublié d'écrire Escalade. Es-ca-la-de. J'ai trouvé aussi le mot Cha-peau. Cha-peau. J'entends bien le bruit de Monsieur A. Et j'écris le sous-cha-peau. Très bien. Pour les enfants qui n'ont pas trouvé d'image dans les magazines, vous pouvez aussi faire un dessin. Je peux dessiner un mot où j'entends le son A. Par exemple, le chat. Je peux dessiner un chat. Alors, peut-être que vous allez dire, mais moi, je n'arrive pas à dessiner le chat. Mais ce n'est pas grave. Je dessine quelque chose qui ressemble à un chat. Et puis, je peux le colorier avec mes crayons de couleurs que j'ai à côté. Et ensuite, j'écris le modèle que mes parents m'ont dessiné. Je recopie le modèle. Chat. À votre tour de remplir votre maison de Monsieur A. Au revoir, les enfants.